Salut et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, je te propose de découvrir Nuxt.js qui est un framework basé sur un autre framework qui s'appelle Vue.js. Alors, quel est l'intérêt de ce type de framework ? C'est tout simplement que tu vas pouvoir développer des applications aussi bien single page, donc concrètement les SPA, c'est-à-dire que tu vas développer une application où tu vas télécharger le script du côté navigateur, et puis c'est le navigateur qui va tout exécuter, mais tu vas aussi pouvoir faire ce qu'ils appellent des applications universelles qui sont donc des applications de type SSR, c'est-à-dire que concrètement tu vas avoir un serveur qui va pouvoir générer ton code HTML sur la base du JavaScript que tu auras généré. L'intérêt justement du type d'application universelle, c'est que tu vas pouvoir développer une application qui va d'un côté générer le code HTML et être interprété par les moteurs de recherche. Ça veut dire que d'un point de vue SEO, tu vas être reconnu, contrairement à une application de type single page où tu n'auras simplement, par exemple, sur ta page d'accueil, en règle générale, ce que je vais faire, c'est que concrètement, je vais te donner un exemple, j'ai un idéal ouvert. Concrètement, imaginons que je sublime tout ça. Hop là, j'ai activé autre chose en même temps. Voilà, j'ai mon code HTML qui va être de ce type-là, HTML5. Hop, voilà, j'ai généralement code HTML5. Et si tu as une application de type Vue.js, par exemple, tu vas en règle générale la démarrer sur une base d'une div où en dessous, tu vas avoir ton script justement que tu vas charger dedans tout simplement ton code JavaScript de type Vue.js, donc SRC. Et ici, tu vas avoir ton URL, enfin ton script, hop, voilà, ton script.js. Je n'arrive pas à taper en même temps que je parle là aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est là concrètement, le moteur de recherche, quand il va arriver sur ton site, il va ne voir que ça. Le script JavaScript, lui par contre, va injecter du code JavaScript à l'intérieur qui sera interprété par justement ton navigateur et qui va s'afficher au niveau du navigateur. Donc, une single page, c'est bien parce que pour le coup, tu vas proposer quelque chose de très dynamique à ton utilisateur. Mais par contre, d'un point de vue référencement naturel, ce n'est pas forcément le top là-dessus. Donc moi, ce que je te propose, c'est de découvrir par un petit exemple. On va tout simplement installer un template par défaut, enfin le template par défaut de l'installation de Nuxt.js et puis développer un petit site internet rapidement là, pendant ce petit tutoriel-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps zoomer un petit peu ici pour t'en dire un peu plus. Donc, il faudra que tu fasses un npm install-g de cli- de passer à l'i- de vue- cli, d'accord, de façon à pouvoir avoir vue js. Alors, ce n'est pas tiré d, c'est tiré g, de façon à avoir vue js installé sur ton poste. Si tu es sur un environnement Linux type, je ne sais pas, Ubuntu ou autre chose, tu mets un petit sudo devant ou alors tu te donnes les droits pour pouvoir écrire parce que concrètement, ça va te créer ton vue cli, enfin, ta commande vue sur l'ensemble de ton terminal. Et puis après, par la suite, une fois que ton vue cli sera installé, tu pourras faire un vue init nuxt-community slash starters-template et notre template, on va le créer dans un dossier qui va s'appeler nuxt.js pour avoir quelque chose d'un peu logique. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, le temps qui se charge d'installer nuxt, je vais en même temps ouvrir le projet avec mon IDE. Alors, je vais attendre un petit peu parce qu'il faut que je crée le projet. Voilà, on va tout accepter. Je vais faire un CD nuxt pour entrer dans le dossier. Ici, je vais me retrouver, donc du coup, en faisant un petit ls-l avec les différents dossiers qui seront chargés par défaut. Et ce qu'il te propose de faire au départ, c'est un npm install de tous tes composants node modules. Donc, le temps que ça fasse ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon petit projet directement dans mon IDE de façon à pouvoir détailler un petit peu les différents dossiers que tu vas retrouver à l'intérieur. Donc, on se retrouve au niveau de... J'ai trop de dossiers, Nico a développe, voilà. Au niveau des différents cours, et on va se retrouver avec un dossier nuxt.js ici. Voilà, c'est parti. Create. Yes. Et dans ce... Dans cette IDE. Donc, tu vas avoir une suite de... Comment dire ? De dossiers qui vont être mis en place. Alors, je ne sais pas s'il m'a pris en compte ma commande. Si, ça va être parti. Tu vas avoir un ensemble de dossiers qui vont... Non, je ne pense pas qu'il ait pris... Si, ça y est, c'est bon. Tu vas avoir un ensemble de dossiers... Je vais y arriver. Tu vas avoir un ensemble de dossiers proposés par Nux. Le temps qu'il fasse installation, je te les présente. Tu vas avoir un premier dossier Asset. Donc, le dossier Asset, c'est tout simplement les dossiers traditionnels où tu as retrouvé du JavaScript, du CSS que tu pourrais vouloir charger dans ton application. Tu vas retrouver donc un dossier Component. Donc, les dossiers Component, c'est exactement les mêmes dossiers que tu vas retrouver dans Vue.js, d'accord ? Ce sont des dossiers que tu vas injecter dans un template. Concrètement, tu vas par exemple mettre dans ce dossier Component une barre de navigation, une sidebar, un footer, des éléments comme ça, d'accord ? Ici, ce qu'ils ont fait par défaut, ils ont mis un app logo. C'est tout simplement un template avec du script HTML à l'intérieur et puis du script CSS, enfin du style CSS juste en dessous. Donc, ça, c'est une première chose. Tu vas retrouver aussi un dossier Layout. Donc, le dossier Layout, c'est tout simplement les templates par défaut. Concrètement, c'est la mise en forme globale. C'est là où tu vas retrouver, tu vois si je l'ouvre, là ici, il n'y a pas grand-chose, mais notamment, tu vas avoir un slot Nuxt qui va injecter à l'intérieur tes différentes vues et notamment, c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir injecter. Par exemple, ici, ton header, par exemple. Ici, tu vas pouvoir injecter ton footer aussi. Hop là, ton footer, voilà, etc., etc. Et à cet endroit-là, chaque nouvelle page va correspondre à une nouvelle vue et donc, ça va être injecté à cet endroit-ci. Donc, je ne vais pas le modifier pour l'instant. On verra ça plus tard. Ensuite, tu as un dossier Middleware. Donc, le dossier Middleware, c'est tout simplement des couches d'application, des couches de script qui vont être ajoutées en fonction de l'interaction que l'utilisateur va avoir avec tes différents vues. Notamment, par exemple, imaginons que tu veux mettre en place un système d'authentification. Tu vas accéder à l'administration directe sans passer par la page login. Eh bien, tu vas avoir une Middleware qui va s'injecter juste après la requête, juste après la requête d'appel, par exemple, à l'URL slash admin. qui va vérifier si tu es authentifié. Et si tu ne l'es pas, il va te rediriger directement vers la page de login. Donc, voilà un petit peu ce que c'est qu'une Middleware. Ensuite, tu as le dossier non-modules. Donc, ça, c'est celui où on va retrouver tous les modules propres à l'application. Tu vas avoir un dossier pages. Donc, le dossier pages, c'est tout simplement toutes les vues de ton application que tu vas avoir à l'intérieur, notamment le nuxt que tu vois ici. Eh bien, à l'intérieur, on va ingérer, enfin ingérer, injecter la vue index.vue avec ces différents éléments à l'intérieur. Enfin, tu vas avoir un dossier de plugins qui va te servir à mettre des parties applicatives que tu vas pouvoir injecter à droite et à gauche, notamment, par exemple, si tu veux faire une connexion à une base de données, si tu veux faire une connexion, notamment, j'utilise Firestore en ce moment, eh bien, tu crées un plugin Firestore et puis, tu vas pouvoir interagir avec ce type de technologie. Tu as un dossier statique. Donc, ça, c'est tout pour les images, les éléments comme ça, d'accord ? Et enfin, un dernier dossier qui est assez important aussi, qui est le dossier store qui va te permettre tout simplement de mettre le pattern store vu que tu proposes déjà son système de store. Et du coup, dedans, tu vas pouvoir mettre en place un certain nombre de données que tu vas pouvoir faire partager entre les différentes vues qu'il va y avoir derrière. Donc, voilà, on a fait le tour. Je pense qu'en même temps, tout a été installé. Donc, ça, c'est nickel. Je ferme. Et pour démarrer ton serveur, tu n'as qu'une commande à faire. C'est un npm run et un petit dev qui va derrière. Ça, ça va avoir pour effet de… Alors, je n'ai pas fini. Il reste encore le nux.config, je vais te le dire. Mais le fait de lancer cette commande-là, ça va te générer un dossier supplémentaire qui va s'appeler .nuxt, jst ou .nuxt, je ne sais plus. Et notamment, dans ce dossier-là, tu vas retrouver tous les fichiers compilés de ton application. C'est à cet endroit-là que tu vas… Ça va être les différents fichiers que tu mettras en production quand tu auras quelque chose à mettre en production. Donc, j'attends qu'ils le génèrent. Je vais ouvrir le fichier de configuration en même temps et t'en dire un petit peu plus sur ce fichier-là. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, en fin de compte, les concepteurs de nuxt.js, enfin de nuxt.js, c'est tout simplement de faire en sorte de n'avoir à travailler qu'avec la partie front, la partie visuelle. D'accord ? C'est-à-dire que toute la partie scripting qu'il va y avoir… Pourquoi est-ce qu'ils ne me l'affichent pas, mon petit… J'aimerais bien qu'ils m'affichent le petit point nuxt qui va bien. Hop, refresh. Voilà, ils sont dans le dossier nuxt. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est que concrètement, ils ont voulu, par le fait de développer ce script, enfin de ce framework-là, de faire en sorte que l'utilisateur n'ait qu'à se préoccuper de la partie front, de la partie interface utilisateur et de laisser toute la partie un petit peu contrôleur, toute la partie scripting en place derrière et de ne interagir justement qu'avec la partie utilisateur. Donc, ça veut dire que tu vas retrouver beaucoup d'éléments comme celui-ci, par exemple, où dans le fichier de configuration, toute la partie head qui se trouve dans la partie head d'un script HTML, d'accord, traditionnel, eh bien, la partie title, tu vas le retrouver ici, la partie méta avec les différents… Voilà, le charset, donc le type de chaîne de caractère que tu vas retrouver, etc., et puis tu vas retrouver les différents links. Donc, c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir charger tes différents scripts, tes différents links, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place de ce côté-là et c'est aussi dans ce fichier de configuration que tu vas pouvoir, par exemple, au niveau des plugins, eh bien, tout simplement inclure tes plugins dans ton projet et puis en même temps, quand tu vas importer un… comment dire, un module supplémentaire dans ton projet Nuxt, eh bien, pour le coup, tu vas pouvoir aussi l'importer dans ce fichier de configuration. Tu n'as plus, avec l'intérêt que je vois, en fait, dans ce framework-là, mis à part le fait que tu peux avoir quelque chose de SEO compliance, c'est de ne plus avoir à gérer la partie build avec Webpack qui est quand même assez lourde à mettre en place en règle générale, bon, même si la plupart des projets aujourd'hui intègrent Webpack avec leur configuration propre à elle, mais là, concrètement, tu n'as plus à gérer tout ça et je trouve ça plutôt intéressant. Donc, ce que l'on va faire, maintenant qu'on a notre serveur de démarrer, on va aller faire un petit tour sur notre localhost 3000, localhost 3000, voilà, toc, et on va se retrouver sur la page de Nuxt traditionnelle. Donc là, c'est la page d'accueil, de présentation. Donc, tous ces éléments-là, en fin de compte, ce code que tu vois ici à l'écran, c'est tout simplement le code que tu vois dans Pages et dans Index.vue, d'accord ? Ici, tu as la balise H1 avec Nuxt, donc la balise H1 avec Nuxt, et puis après, tu as Nuxt Project avec Nuxt JS Project, etc. Et puis, les deux boutons qui se trouvent juste en dessous. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les gros cochons. On va supprimer cette partie-là et puis, on va en profiter pour supprimer le component. Alors, je ne te l'ai pas montré, mais le component était injecté. On verra comment probablement injecter un component dans notre projet. et on va créer notre propre projet. Donc, hop, on va créer un index.vue, d'accord ? Et on se retrouve avec un premier template, donc un template par défaut. Donc là, pour l'instant, c'est blindé d'erreur parce qu'il veut absolument qu'on mette une petite div à cet endroit-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est parti. Et un petit coucou à l'intérieur. Donc là, concrètement, ça va recharger automatiquement ma page avec mon petit coucou qui se trouve à l'intérieur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a bien du code HTML de généré. Si je fais un contrôle U et que je regarde le code source de mon code, alors, il ne veut pas le contrôle U. Non, c'est inspecter l'élément, ça, c'est le contrôle U. Voilà. Ici, je vais me retrouver vraiment avec du code HTML. Donc, c'est quelque chose que ton moteur de recherche va pouvoir interpréter derrière. C'est là où c'est plutôt cool. Par contre, pour le coup, tu vas pouvoir aussi développer une interface dynamique, c'est-à-dire que concrètement, optimiser le chargement des pages, ne plus avoir rechargé toute une page complète pour ton élément. Donc, tu vas pouvoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment injecter des choses. Par exemple, on pourrait très bien dire, j'ai envie d'injecter toute la librairie Bootstrap. Moi, j'utilise une autre librairie qui s'appelle bootstrap-vue, comme son nom l'indique. Et notamment, si on fait une petite recherche sur Internet, tu dois avoir un nuxt. Hop là, nuxt bootstrap-vue, voilà, arrobas js nuxt. Alors, en règle générale, quand ça commence par un arrobas nuxt js, tu vas te retrouver. Alors là, ce qu'il te propose, le package est déprécié. Ça m'embête un petit peu que ça fasse ça sur ce tuto-là. Auteur message de nuxt js. On va aller voir ce qu'il dit. Toc, toc, toc. Get started. Oui, il te propose de faire ça. Oui, en gros, ça revient au même. Parce qu'est-ce qu'il parle de nuxt ici, nuxt module. Donc, voilà. Oui, bon, grosso modo, on n'a pas trop de billes à se faire là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer notre module ici. Je vais arrêter mon serveur temporairement. Donc, je vais installer le module ici. Et puis, on va l'injecter, comme le document le propose aussi. Notamment, ici, il te propose de directement aller dans module export et puis d'injecter justement un attribut module supplémentaire. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est que moi, je vais aller dans notre fichier nuxt.config et puis aller à cet endroit-là. Hop, c'est parti. Et donc, injecter notre module nuxt. Voilà, c'est parti. Et puis, avec la parenthèse qui va bien derrière. Donc, on attend que ça charge. Et puis, en même temps, on va pouvoir commencer à mettre des choses en place ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que concrètement, je vais pouvoir utiliser... Donc là, hop, c'est parti. Il finit de compiler notre bazar là. Voilà. Et je recharge mon serveur parce que forcément, pour rafraîchir tout ça, on a besoin du serveur. Donc, là, c'est un autre petit framework, d'accord ? C'est un framework qui reprend toute la partie bootstrap. Et concrètement, sur cette partie bootstrap, il va te permettre d'utiliser des composants dynamiques avec Vue.js derrière. Donc, ça veut dire de l'injection de variables, de la réception d'événements, etc. Donc, c'est un truc qui est plutôt intéressant, que je trouve plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu leur documentation. Parce que l'idée, ce n'est pas de tout réinventer. Et de pouvoir justement créer notre propre code. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais injecter une partie header, ce qui va nous permettre aussi de voir derrière comment créer des componentes et puis comment les injecter dans notre code par la suite. Donc, juste regarder si ça a bien fonctionné au niveau de notre application. Donc, là, il est en train de recharger le serveur. On va attendre un petit peu qu'il fasse son taf. Donc, voilà, il recharge tous les différents bundles, aussi bien au niveau client, au niveau serveur. Alors, quand tu crées une application uniquement SPA et non pas SSR, donc pas une universelle application, concrètement, tu n'as que le client bundle de module à charger. Là, le fait d'avoir en plus la partie serveur, pour le coup, il va aussi charger la partie serveur en même temps. Donc, j'attends qu'il finisse de charger pour continuer mon code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer quand même en attendant. On a besoin d'un petit module qui va bien ici, là, au niveau du navband. C'est parti. On colle ici. On va faire mon application. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, tu vois, donc ici, on a déjà… Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le zoom. On se retrouve donc directement avec quelque chose de mis en place, simplement en deux petites lignes de commande. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit lien vers une page de login, simplement pour simuler une page supplémentaire. Donc, concrètement, on se retrouve ici. Je vais utiliser cette partie-là et puis la mettre à cet endroit. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place les liens. Et puis, donc ici, il a le formulaire. Moi, ce que je veux, c'est juste un lien comme ça. C'est propre. Et c'est parti. On va faire une petite page de login, simplement, pour tester comme ça. Pour l'instant, ça m'ira plutôt pas mal. Si je recherche ma page, je me retrouve avec le petit lien de login en haut. Donc voilà, j'ai une première page. Le truc, c'est que là, ici, c'est bien, c'est dans notre code. On va rajouter à d'autres éléments, notamment, par exemple, on pourrait rajouter une partie main à cet endroit-là et puis créer, justement, un b-raw et puis un b-call en md12. Et dedans, avec notre code. Et puis, potentiellement, on va entourer ça d'un b-container. Voilà. Donc là, on a notre petite page avec notre container et puis notre balise. Au niveau du code, purement inspecteur de code, on se retrouve... Alors, on se retrouve avec des balises supplémentaires, notamment la balise underscore nuxt, underscore layout. Ça, il en a besoin pour, justement, pour sa propre utilisation. Mais notamment, après, tu vas te retrouver avec tout simplement ton code de navigation comme tu peux le retrouver avec du bootstrap. Donc, tu as une balise nav. Dans la balise nav, tu vas retrouver toutes les classes bootstrap, etc. Donc là, pour le coup, tu vois, ça reste du code traditionnel. Et si tu fais un clic droit de l'inspection du code source, tu te retrouves avec vraiment du code HTML. Qui plus est, c'est du code HTML. Alors là, pour le coup, on n'est pas en production, on est en dev. Donc, la partie script, ici, est tout simplement du code CSS pur. Donc là, il a chargé tout le bootstrap qui va bien. Et tu te retrouves avec du code HTML par la suite, juste derrière. Donc voilà, au niveau du code source. Et ça, c'est tout le code que tu vas retrouver et qui sera interprété par, justement, ton petit moteur de recherche. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième page, une page de login, d'accord ? De façon à avoir des choses un peu plus intéressantes. Alors, avant de créer cette page de login, moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir la petite nav barre dans un component. Donc, on va créer un component que je vais appeler, et pour faire original, je vais l'appeler navbar. Navbar, voilà. Dans cette nav barre, je vais tout simplement injecter toute cette partie du code qui se trouve à cet endroit-là. Voilà, c'est parti. Et hop, je l'injecte ici. Je n'ai pas besoin de script en particulier à cet endroit-là. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais importer ma navbar dans mon code donc nuxt.js. Donc, ici, c'est un import de navbar from arrobas slash component slash navbar. Voilà. Et on va l'ajouter dans les components de notre application. Voilà, hop, ici. Et concrètement, tu veux réinjecter ton component ici. Tu fais juste ton petit 9 bar. Alors, ce qui serait bien, c'est d'ouvrir les chevrons quand même. Voilà. Et puis, le slash derrière. Ce qui devrait, en théorie, recharger la page. Donc, tu vois, tu as le petit 100% qui se met ici. Et notamment, recharger la page avec tous les éléments. Ça veut dire que ça, concrètement, on va pouvoir se le trimballer d'une vue à l'autre si on a besoin. D'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. Une seconde chose, ce qu'on avait dit, c'est qu'on voulait en même temps faire une redirection vers une page de login. Comment est-ce qu'on va créer une page de login ? On va faire un petit clic droit. On va créer un nouveau fichier. Login. Et hop, c'est parti. Dans cette page de login, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une balise div comme on l'avait fait juste avant. Et puis, dans cette balise div, pour l'instant, on va mettre juste login pour tester toute notre application. Dans la partie navbar, d'ailleurs, tu vois, la partie navbar, on n'est même pas obligé de la mettre ici. On pourrait remonter au niveau de la partie layout. Parce que j'ai envie de te montrer autre chose. Et notamment, mettre notre navbar à cet endroit-là. Hop, donc faire navbar slash, voilà. Ce que l'on va faire, c'est que le code HTML, on s'en tamponne complet ici. Voilà. On va créer un petit script qui va bien. Et dans ce script-là, on va faire un export default. Dans cet export default, on va donc, dans un premier temps, importer notre truc. Alors, comme je l'ai déjà fait, l'idée, c'est de la jouer un peu feignant. Voilà. Et puis, en même temps, je vais recopier toute cette partie-là. Et je vais la supprimer ici. Voilà. Donc, on se retrouve ici. Boum. J'ai ma petite navbar. Oui, en fait, j'ai un peu trop recopié de choses là. Voilà, ici. Et je me retrouve avec quelque chose de plutôt pas mal. Mon serveur se recharge. Et là, concrètement, voilà. Alors, j'ai plus de... Poum, poum, poum. J'ai plus... Voilà. J'ai ma navbar qui est bien remise en place. Donc là, ce qui vient de se passer, pour tout leur expliquer, j'ai dans mon layout, tout simplement, je vais chercher l'ensemble de mes vues qui se trouvent à cet endroit-là. D'accord ? Donc, j'ai tout simplement remonté ma navbar au niveau du layout. Et puis derrière, je vais charger ma vue avec Nuxt en fonction d'un slot qui est prévu par Vue.js et Nuxt indirectement. Donc, ça veut dire que concrètement, maintenant, quand je vais me trimballer aussi bien dans la page d'accueil de ma page et aller dans la page de login, automatiquement, ma navbar va être mise en place en haut sans que je n'ai rien à changer derrière. Je dois avoir un petit truc qui déconne derrière ou c'est du rafraîchissement au niveau du debug. Parce que j'ai dû faire une petite coulonnade quelque part. J'ai une navbar qui traîne ici, à cet endroit-là, et ça ne devrait pas. Voilà. Donc, si je recharge la page, pour le coup, je ne devrais plus avoir d'erreur. Ouais, c'est bon. Donc, on continue. Donc, nous, ce qu'on avait dit, c'est que dans notre fameuse navbar, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller sur la page de login. Donc, je vais rouvrir mon Component qui se trouve dans le dossier Component. On va zoomer un petit peu. Et on va se retrouver ici. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Si tu utilises la possibilité simple qui est de faire simplement un slash login, tu vas recharger l'ensemble de la page à chaque fois. C'est-à-dire que concrètement, ici, là, je viens d'ajouter mon login. Et quand je clique dessus, j'ai le petit chargement de page qui va se mettre et je recharge automatiquement la page à l'intérieur. C'est-à-dire que ça me recharge toutes les ressources qui vont bien. L'intérêt d'une application, justement, en Nuxt, c'est d'éviter d'avoir rechargé cette fameuse page, justement, cette page globale et de passer d'une page à l'autre simplement en utilisant le composant, le framework Vue.js. Donc, pour faire ça, il y a un composant qui existe sur, justement, Nuxt, qui est nuxt-link, d'accord, qui est une balise supplémentaire qui va prendre comme attribut tout. Et dans tout, tu vas mettre ton pass. Alors, tu as plusieurs façons, on le verra après. Mais tu vas mettre le pass vers là où tu veux aller. Alors, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est que comme on est sur du Bootstrap et qu'on n'utilise plus du Vue Bootstrap, il va falloir faire des petits changements, notamment au niveau de notre composant parce qu'on va avoir un lien qui va être un peu dégueu ici, voilà. Je vais aller faire un petit tour dans Bootstrap pour régler ça. Bootstrap. Bootstrap 9 bar, voilà. Toc, on va régler ça parce que je pense qu'ici, tu vas avoir un nav, je crois que ça sera classe est égal à navitem à cet endroit-là pour avoir une mise en page propre. Alors, il ne m'a pas redirigé vers les 9 bar, ce n'est pas grave, on y allait. Et on va se retrouver avec les ellies, voilà, c'est navitem sur les différents ellies. De toute façon, à avoir quelque chose qui ressemble à du Bootstrap pour la suite, quand tu développes ton application, c'est quand même un peu plus sympathique. Donc là, on recharge notre page complète parce que je pense qu'il ne l'a pas pris en compte. Alors, il ne veut pas le prendre en compte pour quelle raison ? Ici, j'ai mon ellie nav. Alors, je n'ai pas bien copié-coller au niveau du Bootstrap. C'est navitem et c'est navlink ici, voilà. Navlink à cet endroit-là. Donc là, si je recharge ma page, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai mon petit login qui va bien. Et si je clique sur cette page-là, tu vois qu'on est passé d'une page à l'autre, d'accord, mais sans avoir à recharger l'ensemble de nos composants. Ce qui est bien là-dessus, tu vois, comme je te le dis, c'est que dans un premier temps, quand tu vas charger ta page pour la première fois puis qui plus est en plus, ça te gère l'historique en même temps. Donc, ça veut dire que tu peux utiliser les flèches, enfin back et puis aller sur les pages avancées de ton navigateur. Donc, ça veut dire qu'ici d'un côté, quand tu vas, ton moteur de recherche, ce qu'il va faire, c'est que quand il va arriver ici, il va charger la page. Il va charger la page, il va pouvoir interpréter le code justement HTML à l'intérieur. Si tu fais un slash login directement, ça va être exactement la même chose. c'est-à-dire que ton navigateur va pouvoir interpréter le code HTML à l'intérieur. Bon, il n'y a aucun intérêt à aller interpréter en SEO login, mais là, on s'en fiche, l'idée est là. Par contre, d'un point de vue utilisateur, là où ça devient super intéressant, c'est que quand tu vas cliquer sur les différents liens que te propose Nuxt, eh bien automatiquement, bim, ça va te recharger la page, enfin ça va te recharger la page, ça va te changer le code HTML de la page sans que tu aies à recharger justement cette fameuse page. Donc, c'est là où ça devient super intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi en forme notre petit login, un petit peu comme on l'avait fait ici. Concrètement, on va reprendre tout ce qu'il y a ici et puis ici, on va dire qu'on est sur la page de login. Voilà. Donc, je recharge ma petite page. Il va me remettre tout ça en page correctement. Voilà. Bon, tu vois, ce n'est pas formidable en soi en termes de template, mais l'idée est là, c'est-à-dire que d'une page à l'autre, tu vas pouvoir changer. En parlant de layout, par exemple, si tu veux te faire une page administrateur, quand même un peu mieux, tu as envie de créer une interface administrateur. Donc, pour le coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir créer une nouvelle page, une page qui va être donc directory, on va l'appeler admin. Hop là. Admin. Dans admin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon login et puis en même temps, je vais en profiter pour aller mettre une autre page qui va être la page de administration. Donc là, du coup, bim, index. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire par là ? Qu'est-ce que j'essaie de te montrer ? En fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller du code ici et puis là, on va dire qu'on est dans admin. Ici, on est dans login. C'est bon. OK. Donc voilà. Qu'est-ce que j'essaie de te montrer par là ? C'est que concrètement, il va changer la page. Quand tu veux créer une route de dossier de type, par exemple, ici, je voudrais accéder directement à l'admin, il faudrait que je fasse dans mon navigateur slash, enfin, je voudrais faire dans mon navigateur slash admin. D'accord ? Eh bien, le fait de faire un slash admin dans le navigateur, c'est l'équivalent soit à créer un fichier vue point, enfin, un fichier admin point vue. D'accord ? La première chose, tu peux faire ça. Ou autrement, ce que tu peux faire, c'est créer un dossier admin dans ce dossier admin, de mettre un index vu à l'intérieur. D'accord ? Donc, on va regarder ce que ça donne. Si je retourne à cet endroit-là, je vais sur admin, je vais me retrouver sur la page d'administration. Alors, je ne me retrouve pas sur la page d'administration parce qu'il faut qu'il recharge tout mon bazar. Toc, admin, admin, slash admin. pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu ? Page nofond, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de ma page admin ? Alors, on va regarder ça. Alors, je démarre le serveur, mais en fait, ça ne vient pas de là. Ça vient du fait que j'ai mon système de login à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler login. Et dans ce dossier login, je vais en profiter pour le renommer par la suite. On va créer un petit dossier qui va être, hop, que je vais renommer en index. Hop là, toc, rename. Ce sera déjà un peu plus propre. Voilà. Donc là, je vais avoir mon admin et mon login. Et puis, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, je vais en profiter pour aller dans ma navbar et mettre un slash admin, slash login. Donc là, voilà. Du coup, ça devrait régler mon petit problème. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ce que je vais te montrer par là, ce que je vais te montrer par là, c'est que dans un premier temps, donc au niveau de la gestion des pages, tu vois, c'est assez simple. Alors après, tu peux créer des pages dynamiques, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Notamment, ici, tu vas avoir les pages, donc tu vas avoir la page admin qui va charger automatiquement quand tu vas faire un slash admin dans ton navigateur ici, d'accord ? Quand tu vas faire ton slash admin, automatiquement, il va aller chercher le index.vue qui se trouve à l'intérieur. D'accord ? Si tu veux accéder à un autre sous-dossier comme par exemple le login, tu vas pouvoir faire un slash login à cet endroit-là, d'accord ? Et concrètement, il va aller chercher le slash login parce qu'à l'intérieur, j'ai mon index.vue. Donc, ça veut dire que si tu veux te créer quelque chose de propre en termes d'architecture, tu vas pouvoir créer tes pages de cette façon-là. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que concrètement, quand tu vas être sur une page de login ou une page d'administration ou une page de type front, d'accord ? C'est-à-dire que concrètement sur la page d'accueil, tu n'auras pas forcément la même interface. Notamment, par exemple, quand tu seras sur l'interface d'administration, la partie login, le bouton login ici, tu ne l'auras plus. Ça sera un bouton logout. Donc, comment est-ce qu'on va gérer cette partie-là ? Tu vas voir que c'est relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau layout. Donc, hop, c'est parti. On va l'appeler admin. Dans ce layout, ce qu'on va faire, c'est que comme on est un petit peu fainéant, on va aller dans le layout par défaut. On va charger déjà toute cette partie-là. Voilà. Et au lieu d'avoir une navbar, alors tu as plusieurs possibilités de le faire, je te montre une possibilité parmi tant d'autres, mais concrètement, on va créer une nouvelle navbar, donc la navbar qui sera la navbar d'administration. Donc, ça va être navbar admin. c'est parti. Sur cette navbar admin, je vais recopier toute cette partie-là. Voilà. Ici. Hop. Un navbar admin à cet endroit-ci. Et ici, dans mon administration, plutôt que... Alors, attends. Boum, toc, toc. Dans mon administration, plutôt que d'aller importer... Alors, je vais faire un import de navbar. Sur navbar, je vais aller chercher from arrobas. Je vais chercher mes différents components. Dans mes components, je vais aller chercher navbar admin, cette fois-ci, parce que je suis dans le layout admin. si je ne me trompe pas, c'est bien le layout admin, ça. Nuxt layout admin. Oui, c'est ça. Et je vais charger mon component. Donc, navbar. Hop. Tac. Donc, tu vois qu'ici, qu'automatiquement, quand je fais une erreur, ça me le dit tout de suite, ça m'évite d'aller directement dans le navigateur. Je vais me retrouver à quelque chose de plutôt pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un logout à cet endroit-là. Le tout, pour l'instant, je ne vais pas en avoir. Donc, pour l'instant, je vais mettre simplement slash admin et c'est logout ici. Donc, si je rafraîchis ma page, toc, toc, toc. Alors, voilà. Si je rafraîchis ma page, on voit qu'il ne s'est rien passé. Voilà. La raison est la suivante, c'est que concrètement, il faut que j'aille maintenant dans ma vue d'administration. Donc là, il faut que j'aille dans admin et il faut que j'aille chercher le index.vue. D'accord ? Et à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un layout de points et ici, je vais aller chercher le layout. Donc, layout qui est le nom du fichier, d'accord ? Qui sera le layout admin. Ce qui va me permettre, donc, le layout par défaut sera chargé par absolument tous les templates par défaut de mon... Je recharge la page, mais ça ne sert à rien. Sera rechargé automatiquement par toutes les pages de mon application et le layout, justement, purement administratif, ne sera rechargé que pour ce tempête-là. admin vue layout. Si je recharge ma petite page, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas prise en compte ? Mon petit... Parce que je l'ai bien rechargé au bon endroit, déjà. C'est une bonne chose. Donc, j'ai mon index. Ici, j'ai cherché le layout admin. Dans le layout admin, je cherchais le navbar. Ici, je cherchais mes components navbar à cet endroit-là. Je vais redémarrer le serveur. Ça vient peut-être de là. Alors, des fois, le serveur déconne un petit peu de ce que j'ai pu remarquer. Ça ne fait pas ton rechargement correct. On va attendre la recherche au moment de la page. Voilà. Comme je te le disais, en rechargeant l'élément, ça a changé le navbar. Donc là, concrètement, on a bien notre logout sur la partie admin. Si je vais sur admin slash login, je vais me retrouver avec le bouton de login. Bon, ce n'est pas tout à fait logique de l'avoir sur le login aussi. Mais notamment, sur tous les templates par défaut, je vais me retrouver avec un layout qui sera associé à ce template-là. Donc, j'aurai un layout qui sera le template par défaut pour absolument toute mon application. Notamment, par exemple, si je crée un blog avec justement Nuxt.js, j'aurai un layout par défaut qui sera pour le blog et puis j'aurai un layout d'administration uniquement pour la partie login derrière. Donc là, concrètement, on peut gérer très facilement tout ce qui est gestion des différents layouts. Donc voilà, pour cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que... Toc, 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 on va fermer tout ça. Maintenant, ce qui va devenir intéressant, c'est aussi de pouvoir charger des éléments d'une page, enfin, dans une page et voir l'intérêt qu'il peut y avoir aussi derrière parce que ces éléments-là, tu vas pouvoir vouloir changer de page. Notamment, par exemple, dans notre page d'index, moi, ce que j'aimerais bien, c'est charger une liste d'articles. D'accord ? Et quand je clique sur un article, d'arriver sur une page qui va s'appeler article, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau composant qui va s'appeler articles slash index ou plutôt articles parce qu'il n'y en aura qu'un seul et puis on va mettre post slash index, voilà. Et à cet endroit-là, je vais recopier directement le code que j'ai ici, voilà, et puis afficher donc une balise H1 avec le titre de mon contenu et puis une balise div ou à l'intérieur ou une balise P ou à l'intérieur, j'aurai mon contenu qui va se trouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la balise, enfin, dans cet endroit-là, je vais faire un petit UL, L I, voilà. Ici, on va créer tout simplement un petit lien qui sera l'article numéro 1 qui va nous rediriger vers une autre page, notamment, par exemple, ici, ça sera donc nuxt-link, d'accord, et nuxt-link, ce sera article 1 et ça sera tout est égal et là, le souci, c'est qu'on va avoir besoin de taper la page de poste tout du moins, donc slash poste, et d'ailleurs, je vais faire une petite modification, ce sera slash poste et slash, et puis, ici, j'ai besoin de, justement, peut-être un slug slash article-1, par exemple, qui pourrait être mon lien. Ça veut dire que, concrètement, si je reviens sur ma page d'accueil, ça va recharger ma liste d'articles. Bon, ce n'est pas très, très beau, on ne va pas faire de la mise en forme pour l'instant, mais concrètement, voilà, si je clique ici, je vais me retrouver donc avec slash article. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'en avoir plusieurs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un composant tout simplement avec nuxt et notamment, je vais faire un async et je vais appeler une méthode qui s'appelle async data et cette méthode async data, c'est un petit peu, alors c'est de très loin, d'accord, tu as l'autre méthode que tu connais en vue JIS très certainement qui est data où tu vas créer, tout simplement, à l'intérieur, une petite fonction avec derrière la liste des articles, notamment, par exemple, on va se retrouver avec post, deux points et puis un tableau de post à l'intérieur. Donc ici, on va avoir notre balise title qui va être, alors je n'ai pas besoin de mettre ça, voilà, je vais avoir title et puis ici, je vais avoir article 1 et puis ici, on va avoir notre slug qui va être de point article-1, voilà, et puis tu peux créer autant d'articles que tu veux et si tu veux charger tout ça, donc là, je vais créer article 2 pour en avoir au moins 2, ce serait plutôt pas mal et puis voilà, à partir de là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est changer cette partie-là et pour changer cette partie-là, bon alors déjà, on va générer plusieurs li, donc là, je vais faire un v-for, dans ce v-for, je vais mettre donc un post in tous les post, donc les post qui se trouvent ici, c'est tout simplement ce tableau à cet endroit-là, j'ai un post, ce que je vais faire, c'est que j'en profiter pour aller récupérer en même temps mon index et juste derrière, je vais faire un, c'est un 2.QI, pas un v-QI, voilà, et dedans, je vais lui passer l'index, ça, c'est une question de performance pour que justement, vue puisse optimiser tout ça, ce qui va nous générer donc une liste de deux articles 1, maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de remplacer les différents titres à l'intérieur, donc là, concrètement, c'est du vue.js, hop, voilà, et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un post.title, donc juste là, comme ça, pour te montrer, je vais avoir mon article 1 et mon article 2 qui vont être injectés, je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses y avoir un plus clair, voilà, article 1, article 2, et maintenant, je vais avoir besoin de mettre justement cette partie-là, à cet endroit-là, et comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais avoir besoin d'utiliser la propriété dynamique de tout, à cet endroit-là, boum, je vais créer un objet, dans cet objet-là, je vais me retrouver donc avec, à mettre un chemin, donc tu as le choix de mettre un chemin ou tu as le choix de mettre le nom de la route que tu vas avoir, et puis en deuxième paramètre, j'ai besoin de lui passer mon slug, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un deuxième paramètre à mon objet, qui sera params, et dans cet objet-là, je vais lui intégrer, tout simplement, ça sera, ça sera, ça sera, ça sera ID dans un premier temps, et à la place de ça, je vais le passer post.sug, donc moi, j'ai besoin de retrouver le petit name qu'il y a à cet endroit-là, parce que pour le coup, ici, je ne l'ai pas. Comment est-ce que je peux retrouver ce name-là ? Je te disais tout à l'heure qu'il y avait un dossier .nux qui avait été créé, si tu vas dedans, tu te retrouves avec routeur, et quand tu vas dans routeur tout en bas, tu te retrouves avec les différentes routes que tu vas avoir, sauf que notre route n'existe pas encore à cet endroit-là, on a une route post, d'accord, qui permet de lister les postes, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de créer, donc là, je vais changer mon nom de dossier, je ne vais pas l'appeler post, je vais l'appeler post avec un S pour être un peu plus logique, voilà, et dans ce post-là, de refactor, on s'en fout, voilà, donc tu vois, il a automatiquement refactoré en même temps le passe à cet endroit-là, et ce que je vais faire, c'est que dans ce dossier-là, pour créer une route dynamique, je vais créer un nouveau fichier vue qui sera dans un sous-dossier qui sera underscore ID, c'est ce qui va me permettre justement d'avoir mon attribut d'ID, et puis je vais créer index à cet endroit-ci, voilà, donc ici, hop, il va y aller de la page, et ici, je me retrouve avec un pass, donc post, enfin, slash post, hop là, ce serait bien que tu me recharges la page correctement, voilà, je vais avoir mon slash post qui correspond à mon dossier, je vais avoir mon deux points ID, d'accord, qui utilise le underscore ID, d'accord, et puis ici, je vais avoir mon name, donc le name, je vais le prendre, je vais aller, hop, dans ma page d'accueil, et à cet endroit-là, boum, je vais mettre le nom qui va bien, si je recherche ma page, normalement, je ne devrais plus avoir d'erreur, j'ai mon ID qui me dit que ça coince un petit peu à cet endroit-là, tac, pour quelle raison, pourquoi il n'aime pas le tout, comme ça, il me dit quoi, il me dit que, un valide expression, j'ai dû oublier une accolade à cet endroit-là, voilà, ça va lui faire plaisir, il va être content, et il va tout recharger, voilà, c'est reparti, donc là, bon, il y a une autre erreur quelque part, du coup, c'est que mon élément template de ma nouvelle vue que je viens créer n'est pas encore créé, donc pour l'instant, je vais faire un div à cet endroit-là, et on va s'arrêter ici pour l'instant, voilà, donc, je récapitule, donc à cet endroit-là, j'ai donc mon VFOR qui liste tous les postes que j'ai créés à cet endroit-là, ensuite, ce VFOR, ce qui va se passer, c'est que concrètement, il va itérer une liste d'articles, je vais avoir mon lien Nuxtlink qui va prendre donc le nom de la route que je cherche à avoir, en règle générale, ça va être le nom du dossier et le nom des sous-dossiers qui vont se trouver à l'intérieur, donc si par exemple, tu avais, je ne sais pas, post, un sous-dossier, je ne sais pas, article, et puis un sous-dossier avec un ID comme ça, ça serait post-article-ID, d'accord ? Donc là, concrètement, au niveau de la nomenclature, c'est relativement simple et dans un second paramètre, je vais lui passer le param avec le post-slug qui est issu de mon post à cet endroit-là. Si je retourne ici, je vais me retrouver, donc si tu regardes en bas à gauche de mon navigateur, tu retrouves avec un localhost 2.3000 slash post avec un S slash article 1 et ici, je me retrouve avec slash article 2 donc si je clique sur l'un ou si je clique sur l'autre, concrètement, je me retrouve avec quelque chose de dynamique, d'accord ? Ça n'a pas été rechargé d'un point de vue purement d'un point de vue de purement page HTML comme on a l'habitude de l'avoir, notamment avec un serveur PHP. Donc là, je peux naviguer d'une page à l'autre. Bon, je vais avoir un petit problème parce que ma donnée n'est pas envoyée de l'autre côté. Ce que je vais te montrer par là, c'est que concrètement, ici, ça va être uniquement géré du côté navigateur, ce fait de chargement de pages comme c'est le cas actuellement. Sauf que la problématique que je vais avoir, c'est que concrètement, quand je vais avoir mon moteur de recherche qui va arriver, les différents articles qui vont être listés à cet endroit-là, il ne va pas les voir parce qu'effectivement, le fait d'utiliser la méthode data, ce n'est uniquement géré que par vue et ce n'est uniquement géré que par le navigateur. Donc, il va falloir que je trouve une solution, notamment avec la méthode A5. qu'on y vient et je vais faire ici un return d'un objet qui va être, cet objet, ça va être post, qui va apporter le même nom qu'en haut et puis dans cet objet-là, je vais lui trimballer notre petit tableau. Voilà, ici, ce tableau-là, il va être vide et hop, je vais lui passer le tableau à cet endroit-ci. Si je recharge la page, je vais avoir exactement le même comportement que tout à l'heure, rien ne va avoir changé en termes de comportement, c'est-à-dire qu'ici, je recharge ma page, tu vois, j'ai mon code, sauf qu'à la différence de tout à l'heure, ça a été généré par le serveur, ça a été chargé par le serveur et le code HTML qui se trouve maintenant actuellement est interprétable par un moteur de recherche et tu vas pouvoir conserver l'intérêt que justement Vue.js va avoir derrière, c'est-à-dire que quand tu vas cliquer sur ce lien-là, boum, tu ne recherches pas la page, c'est uniquement le code HTML qui a été rechargé à côté, tu vois, donc ça devient vraiment super intéressant. Bon, là, du côté de notre poste ici, on n'a pas grand-chose qui s'affiche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite balise H1, voilà, à cet endroit-là, on va mettre un petit coucou à l'intérieur simplement pour bien montrer qu'on est sur la balise suivante. Voilà, ici, on se retrouve avec un coucou. Si je veux récupérer justement le pass qui se trouve juste en haut, d'accord, tu as donc la possibilité de faire la chose suivante, notamment ici, tu vas pouvoir faire un data, hop, alors on va faire un data pour l'instant, mais bien évidemment, tu comprendras que par la suite, on va l'utiliser aussi à 5 data pour pouvoir charger les choses dynamiquement ou autrement. Ici, on va faire un zys, point, et puis là, on va aller taper notre route, alors si tu veux, non, je te raconte des bêtises, data, ici, ça va être notre slug, hop, je vais y arriver, slug, deux points, pour l'instant, on va mettre nul, et ce que je vais faire, hop, mon slug, je vais l'afficher ici, voilà, donc ça va recharger la page, rien ne va s'afficher de plus que tout à l'heure, maintenant, ce que je voudrais, c'est insérer le slug, donc pour insérer le slug, on va utiliser donc une méthode qui est propre là, pour le coup, à vue.js, qui va être mounted ou created, tu peux utiliser l'un des deux, et à cet endroit-là, je vais faire un zys, voilà, c'est pour ça que j'arrive et va avoir l'autocompletion maintenant, on va faire un zys route, d'accord, zys retour, routeur, point params, et si je fais juste un petit point log de cet élément-là et que je recharge ma page, on va se retrouver donc à ne rien recharger du tout, zys routeur.params, pourquoi tu ne veux pas mon petit routeur, on va regarder ce qui se passe, voilà, j'ai mon routeur, dans mon routeur, je ne vais pas avoir mes options, pourquoi est-ce que je ne récupère pas mon petit params, je vais regarder ça, je mets la vidéo en pause, juste le temps de débuguer pour éviter que tu aies, que tu vois tout en termes de débug, la petite boulette, ce n'est pas un routeur, d'ailleurs, ce n'est même pas logique, ce serait plutôt route, et ici, on se retrouve avec, donc finalement, alors, je vais y arriver, params, hop là, et si, je croyais que j'avais arrêté la vidéo, si je recharge, je me retrouve ici avec mon ID article-1, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le charger, notamment sur ma propriété, qui va être, donc, this.slug, this.slug, va être égal à mon paramètre, donc si je recharge ma page, je vais avoir mon slug qui va s'afficher à ce endroit-là, alors, brut de décoffrage, là, l'idée, ce serait d'avoir l'ID, donc je vais faire un point ID, de façon à avoir, coucou, article 1, donc là, pourquoi je te montre ça ? Parce que c'est quelque chose d'assez important, parce que derrière, quand tu vas avoir ton slug et que tu vas vouloir taper via une API, une base de données ou quoi que ce soit, tu vas avoir besoin de récupérer ce paramètre-là, donc ça veut dire que concrètement, tu peux accéder à root. Alors, tu peux faire aussi ça différemment, c'est-à-dire que directement dans la partie template, tu as aussi accès à la référence root, c'est-à-dire que tu auras exactement le même résultat ici. Bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt parce que du coup, on pourrait, l'idée, c'est quand même de faire ça propre et d'utiliser directement ça. Maintenant, la problématique qu'on va avoir dans notre code, c'est que je ne peux pas récupérer justement, actuellement, cette partie-là, comment dire, tout cet élément-là. Je vais avoir besoin d'un outil que je vais devoir utiliser qui est l'outil de store. Donc, les outils de store, concrètement, on va créer un fichier index et dedans, je vais lui passer justement les informations pour pouvoir passer ça d'une vue à l'autre. Donc, je vais créer un fichier index store. Alors, pareil, pour le store, tu peux créer des sous-dossiers, donc un dossier, par exemple, un dossier user avec un index .js à l'intérieur, d'accord ? Donc, tu peux créer tout ce que tu veux et tu vas faire un const, un const à l'intérieur. Dans ce const-là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un state dans un premier temps. Le state, c'est une fonction qui sera exécutée tout de suite avec dedans, notamment, on va avoir notre liste de post qui, au départ, sera une liste vide. On va avoir aussi un const de mutation. Hop, donc les différentes mutations, hop là, et ici, ça sera un objet. notamment dans cet objet-là, on va avoir un set .post qui va être, qui va appeler une autre méthode et notamment qui va prendre notre state dans un premier temps et dans un second temps, la liste des différents posts. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un state.post est égal à post. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit const encore une fois qui sera le const d'action, les différentes actions qu'on pourra déclencher, notamment en dispatch. Et dans ces différentes actions, ça sera all qui va committer mes différentes mutations. Donc, commit dans un premier temps et dans un second temps, je vais mettre mes posts à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est qu'à cet endroit-là, je vais faire un petit commit de tout ça de façon à passer mon post. Ce qui va me permettre, donc dans un premier temps, au niveau du commit, de passer mon post dans mes différentes mutations. Et puis, en premier paramètre, c'est plutôt ça. Hop, ça sera set post. Je pense qu'il sera déjà un peu plus content. Et puis, je n'ai pas besoin de faire ça comme ça, en fait, ici. Voilà. Donc ici, je vais avoir mes commits. Mes commits, je vais avoir mon set post. Je vais avoir post qui sera passé en paramètre. Tu vas voir comment est-ce qu'on va le faire juste après. Et puis, ici, c'est post avec un S, donc post avec un S ici, à cet endroit-là. Et on a notre state à cet endroit-ci. Donc, ça veut dire que, ici, au niveau de mon A5 data, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc un paramètre qui est passé à cet endroit-là, qui va être mon store. D'accord ? À partir de là, de ce temps-là, je vais faire store.dispatch. Si tu ne veux pas me le proposer, ce n'est pas grave, on va le taper en entier. Donc, je vais appeler mon dispatch. De mon dispatch, qu'est-ce que je vais aller chercher ? Je vais aller chercher all, et je vais lui passer, en second paramètre, ma liste de post qui se trouve ici. Donc là, ça, je vais mettre à cet endroit-là. Là, pour l'instant, je vais mettre une liste vide pour le moment. Je vais recharger ma page pour voir si je n'ai pas d'erreur, mais je pense. Alors oui, forcément, on n'est pas sur la bonne page. Hop, voilà, sur la page d'accueil. Donc ici, vue action all n'est pas créée. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit peu mieux. On va créer un sous-dossier post. Dans ce sous-dossier, je vais lui passer mon index. Voilà. Et ici, je vais faire post avec un S slash all, ce qui me permettra d'aller chercher donc mon dossier de post et la méthode all qui se trouve à l'intérieur, donc dans les différentes actions à cet endroit-là. Ça va me permettre de structurer un petit peu mieux la chose. Donc, je vais recharger ma page pour voir si ce n'est pas mieux. Alors, pourquoi est-ce que ça bug ? J'ai les actions post. Donc, du coup, je me retrouve avec mon stack. store de dispatch. Dispatch store. Tock. Alors, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai oublié les petits exports qui vont bien. Ça, effectivement, il ne pourra pas le connaître. Si je recharge la page, peut-être que je vais me retrouver. Voilà. OK. D'accord. Donc, c'est un être là. Je vais recharger ma petite page qui va bien pour voir si ça finit n'importe pas de guet. Voilà. C'est bon, nickel. Et donc, ce que je vais faire, parce que là, pour le coup, maintenant, j'ai mes articles qui ne s'affichent plus. D'accord ? L'idée, ça va être tout simplement de récupérer les articles à cet endroit-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ma propriété store. Dans store, je vais aller chercher le state qui sera associé à mon dossier post. Et puis, ce n'est pas très logique, mais je vais prendre post aussi. Si je recharge ma page, je devrais normalement me retrouver avec ma liste de mes deux articles comme tout à l'heure. Donc, ça veut dire que là, à cet endroit-là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je viens tout simplement d'ajouter dans un fichier JavaScript qui est globale à toute mon application, la liste de mes articles. Ça veut dire que quand je vais passer sur une autre page, la page suivante, eh bien, je vais pouvoir aller récupérer justement ce store. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire que dans l'autre page, je vais aller dans l'index vu ici, à cet endroit-là. Je vais en même temps en profiter pour aller dans mon utile et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une propriété. Bon, alors, le slug, on n'a plus besoin, d'accord ? Tu as compris comment est-ce que ça fonctionnait au niveau de la récupération de tout ça. Par contre, ce qui va m'intéresser, ça va être de créer donc une propriété post qui va être au départ simplement quelque chose qui va avoir un title qui va être vide, hop là, qui va être vide avec les simples codes et puis aussi un content qui va être vide aussi avec des simples codes. À cet endroit-là, la balise H1, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le contenu de ma balise title qui se trouve dans post, d'accord ? Et puis en même temps, juste en dessous, je vais faire un P et je vais afficher le contenu qui se trouve dans content issu de l'objet post. Voilà. Donc là, rien ne va s'afficher, enfin tout au moins, rien de plus, rien ne va s'afficher. Maintenant, l'idée, ça va être dans la partie Monted, de faire référence à mon store. Donc pour ça, je vais faire un zis.store. Voilà. Ensuite, pour pouvoir accéder au reste, je vais faire un state. De state, je vais aller chercher post et je vais aussi aller chercher post à cet endroit-là. Je vais faire un point log. Hop là. Un point log à cet endroit-ci et en théorie, je devrais avoir un petit debug qui s'affiche ici. Voilà. Donc dans la console de log, si je la remonte un petit peu, je ne peux pas la remonter vraiment. Je me retrouve avec mes deux, mon slug article 1 et puis aussi mon slug article 2. Donc ça veut dire que concrètement, j'ai mes deux articles. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'à cet endroit-là, je vais pouvoir itérer. je vais faire un truc relativement simple. Je vais faire ça, point find. Et puis dedans, je vais avoir un post à trier qui sera tout simplement mon post point slug qui va être égal à this point. Donc là, pour le coup, ça c'est this point root, d'accord ? Et point params, point id. Donc là, l'idée, ça va être de comparer et c'est un double égal, enfin même un triple égal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le paramètre du slug qui se trouve dans mon URL, donc qui se trouve ici, d'accord ? Et de aussi récupérer le paramètre du slug. D'ailleurs, ce qu'on va faire ici, on va mettre slug à cet endroit-là qui est vide par défaut. Mais du coup, le paramètre du slug de notre, enfin, issu de notre post. Et enfin, de notre liste de post. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un zis.post est égal et c'est tout. Donc là, c'est parti. J'ai mon article 1 qui s'affiche. Alors par contre, je n'ai pas le contenu, je ne sais pas pourquoi pour l'instant, parce qu'on n'a pas mis de contenu. Je pense à cet endroit-là. Si je vais, oui, ici, on n'avait pas mis de contenu, c'est pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un content. Ici, on va mettre coucou 1 et puis coucou 2. Peu importe, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Ce qui se passe, c'est que si je retourne sur la page d'accueil, donc là, on va rafraîchir la page parce que là, concrètement, on a de la donnée à proprement parler. Si je clique sur l'article 1, boum, je me retrouve sur la page numéro 2 avec mon coucou 1 et tout a été chargé. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe si je rafraîchis la page à cet endroit-là ? Et là, si je rafraîchis la page à cet endroit-là, il se passe que tout est cassé, c'est-à-dire que l'attribute title, il ne le connaît plus. La raison, elle est simple, c'est qu'on essaye de charger les pages à partir de mounted. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'utiliser encore une fois la méthode A5, donc A5 data dans cet nouvel élément. D'accord ? Et puis, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on va charger dans notre dispatch nos différents éléments. Alors, ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas à faire si tu avais, si tu utilisais autre chose. Et notamment, à cet endroit-là, on va faire post. Boom. On va faire un petit truc comme ça. Donc ici, ce sera post, simplement. Et ici, ce sera le filter. Hop. Donc, point find. Le problème, c'est qu'on n'a pas route, ce n'est pas grave. On va l'avoir dans quelques instants. D'ailleurs, on pourrait même avoir un... Hop. route à cet endroit-là. On a store qui nous faut aussi. Et je pense que si on rafraîchit la page, on se retrouve avec notre article. Donc là, ce qui vient de se passer, à la différence de tout à l'heure où on chargeait du côté navigateur tous nos éléments à partir de notre store, d'accord ? Là, on le charge à partir de AsyncData. Quel est l'intérêt de tout ça ? C'est que concrètement, on voit très bien, enfin, ce que je voulais te montrer par là, c'est qu'on voit très bien qu'on peut accéder au store du côté navigateur, donc du côté client, comme on peut accéder au store du côté entre guillemets serveur parce que ça, c'est une commande plus orientée serveur, d'accord ? Alors, il y a d'autres éléments qu'il faudra bien prendre en compte, c'est-à-dire que concrètement, ce qui se passe ici, je vais te montrer un petit truc. Si tu vas à ce endroit-là et que je fais un petit console, si je fais un coucou, je vais y arriver, coucou.log, voilà. Si je vais, hop, sur ma page d'accueil, voilà. Si je vais sur ma page d'accueil, je me retrouve ici avec le petit coucou qui s'affiche directement. Ce coucou est issu de cet élément-là parce qu'on vient d'appeler la méthode all quand on a fait un dispatch à cet endroit-là et concrètement, on l'affiche ici. Si je clique dessus sur le lien, le premier lien, je me retrouve à nouveau à réafficher ce fameux coucou, d'accord ? Mais il ne vient pas de la partie index de l'accueil, il vient de la partie, justement, article. Ça veut dire qu'on a refait exactement cet élément-là. Sauf que si on regarde bien, si je raffiche ma page et que je fais un point log justement de mon store avant de faire ce fameux dispatch, alors je vais retourner sur la page d'accueil pour que tu puisses bien voir l'élément. Ici, je vais avoir mon premier coucou. Si je clique sur le lien, ici, je me retrouve déjà avec le store de rempli et je fais en sorte de recharger à nouveau ce store-là dans un second temps. Donc, il est plutôt pas mal quand tu veux faire du dispatch et ça te fera des économies parce que je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, mais de faire un point, par exemple, point lense si c'est une liste d'articles et si tu n'as rien dans ton store, de faire ton dispatch par la suite. Et concrètement, ce qui va se passer c'est que concrètement, je vais rafraîchir ma page, il va afficher mon coucou parce que là, je viens de rafraîchir la page, il avait besoin de rafraîchir ma liste d'éléments dans mon store. Par contre, si je vais sur la page d'accueil, la page d'accueil, pas de l'IDE, mais la page d'accueil du site, donc ici, je vais voir mon coucou parce qu'effectivement, il charge les éléments pour justement mon store. Si je clique sur le lien, à cet endroit-là, je n'ai pas coucou qui s'est rafraîché à nouveau puisque comme mon store était déjà initialisé, il a pris simplement les informations du store ici. Donc, tu vois que concrètement, il faut bien faire attention. Alors, il faut faire attention dans quel cas ? Ici, moi, j'utilise par exemple Firestore. Donc, Firestore, quand tu interroges Firestore pour récupérer de la donnée, eh bien, la problématique, c'est que tu vas, ça te coûte un point de requête. Donc, tu as, je ne sais plus, 500 000 requêtes par mois, un truc comme ça, 50 000 requêtes par mois. Mais concrètement, si tu es sur un blog, un cas de blog que tu vas directement taper justement sur chacune des requêtes et chacune des pages ton API, ça devient un problème. Donc, comme tu sais que quand tu arrives sur la page d'accueil, tu vas charger du côté serveur tes différents éléments mais que l'utilisateur, quand il sera sur la page et qu'il clique sur un lien, tu n'auras pas besoin de refaire à nouveau cette requête-là parce qu'elle sera déjà stockée, elle sera persistée dans ton store, eh bien, tu pourras simplement contrôler que tu es bien en train de récupérer des informations à partir du store, d'accord ? Et donc, de pouvoir changer de page sans aller réinterroger ta base de données ou un Firestore ou autre chose. Donc, voilà un petit peu l'intérêt que tu peux retrouver justement dans le fait d'utiliser Nuxt. Alors, il y a encore beaucoup de choses à voir dans Nuxt. Moi, je voulais te montrer quelques éléments que j'ai pu apprendre ces derniers jours, ces dernières semaines sur Nuxt de façon à pouvoir te partager ça. Je te ferai des tutos peut-être un petit peu plus structurés. L'idée, c'est de te montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire avec Nuxt. Il existe encore beaucoup de choses à faire avec justement ce type de framework. Mais là, de façon globale, on a vu quand même pas mal de choses. Donc là, tu peux déjà avoir un éventail de la puissance de justement ce type de framework qui est Nuxt.js. Donc, si tu apprécies ce type de tuto, n'hésite pas à liker la vidéo ou à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains tutos qui pourraient arriver prochainement, notamment soit sur d'autres frameworks, soit des tutos encore une fois sur Nuxt.js. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu veux en savoir plus. Voilà, c'est fini. Sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501